Salut à tous c'est Nico, bienvenue dans le 16e épisode. Alors je continue à faire l'intégration de toutes les données de Wikipédia. Je peux vous montrer ce que ça donne. J'ai développé deux petits outils, deux petits outils, qui fonctionnent comme ça. Donc à gauche on a un navigateur, et à droite on va voir le résultat qui va s'afficher. Donc à chaque fois que je vais arriver sur la page d'une ville de France, ça va me créer une requête update, parce que j'ai déjà une base de données avec les codes postaux, les noms des villes et les codes INSEE des villes de France, et là ça me fait une requête update pour compléter les champs de la base de données avec plein d'informations, donc l'image de la ville, l'ensemble région, département, arrondissement, canton, le maire, le mandat en cours, etc. Voilà ce que ça donne, ça c'est mon petit outil complémentaire, ça me permet de faire des requêtes manuelles si je dois origer ce qu'a fait l'outil automatique, et l'outil automatique c'est celui-là. Donc je lui donne une liste de villes, donc je fais département par département, et je clique sur go, et là il me fait toutes les villes une par une, donc il les charge. si c'est un article homonymi, il va retenter avec entre parenthèses le nom du département. Voilà, donc il fonctionne comme ça, et il me fait toutes les requêtes update pour toutes les villes de ce département. Voilà comment ça fonctionne, donc moi je vais le laisser travailler. Et dans cette vidéo je vais réessayer de vous montrer comment est-ce que j'ai utilisé DBpedia.org il y a maintenant deux ou trois jours. J'ai essayé de vous faire un tuto vidéo hier, mais le site avait des problèmes. donc c'est quand même limite parce que j'avais déjà eu des soucis, moi quand j'avais essayé donc il y a deux ou trois jours d'utiliser, j'avais eu des erreurs, des résultats vides alors que la requête était bonne, donc c'est un peu étonnant, mais bon. Je vais essayer de vous montrer, j'espère que ça va marcher ce soir. Donc première chose c'est d'aller sur dbpedia, d-b-p-e-d-i-a.org et donc c'est un projet en anglais. Et donc le principe c'est d'agréger tous les résultats de wikipédia et de les mettre sous un format requétable. Donc ceux qui ne connaissent pas encore ce que c'est que le web sémantique, je vous invite à regarder des articles, des définitions sur internet, parce que là on est complètement dedans. Donc si on va maintenant en bas de la page et qu'on clique sur ontologie, on va nous montrer combien est-ce qu'on a de données qui sont enregistrées dans ce projet, qui sont déjà mises à disposition. Donc il n'y a pas tous les articles de wikipédia qui sont intégrés, il n'y en a qu'une partie mais on verra que ça peut quand même servir. Donc place c'est tout ce qui va être ville, pays, personne ça va être les acteurs, les politiciens, work ça va être par exemple les films, les albums, etc. Donc maintenant on va aller sur dataset dans le menu, et ici on va nous montrer des exemples de ces données. Donc par exemple si je clique sur Berlin, on va me présenter une page bien LED, où on va voir plein d'informations sur Berlin, donc une définition dans plein de langues, plein de statistiques, donc la population, la population urbaine, les degrés sur chaque mois, les degrés moyens sur chaque mois, donc voilà plein 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 d'informations. Toutes les personnes connues qui sont nées à Berlin, toutes les personnes qui sont mortes à Berlin, voilà donc je vous laisse imaginer les possibilités. Donc tel quel, on pourrait se dire que c'est juste un article de Wikipédia qui est mis dans une forme complètement illisible, parce qu'il y a toutes les langues en même temps, la disposition n'est pas simple à lire, etc. Mais en fait, il nous présente ça comme ça, pour qu'on puisse réellement comprendre qu'est-ce qu'il y a dans les données, et dans quelles propriétés on va retrouver les informations. Parce qu'ensuite nous ça va nous servir quand on va faire une requête, pour lui dire, va me chercher pour cette ville là, va me chercher la population, il va falloir qu'on lui dise exactement quelles propriétés de cette entité il va aller chercher. Donc voilà pour la présentation des données. Donc je vais revenir sur dbpedia.org, et là je vais essayer de faire une requête. Donc je retourne dans le menu et je clique sur Online Access. Voilà, ici je vais dans Queering DBpedia, et Publix SPARQL Endpoint. Donc si j'ai bien compris, SPARQL c'est un langage de requêtage pour le web sémantique, donc pour toutes ces entités, ces ontologies. Je vais cliquer ici sur dbpedia.org slash snorql. Donc ça c'est un outil qui est mis à disposition par le projet, qui va nous permettre de faire des requêtes, donc dans le langage SPARQL, et qui va nous montrer les résultats retournés. Donc c'est bien parce que ça nous permet de faire des tests, donc je vais mettre un peu plus gros ici. Ça va nous permettre de faire des tests et de tester les données, de voir les résultats que ça nous retourne, et donc de mettre en place nos requêtes. Donc c'est un langage que je connaissais pas du tout, mais que j'ai appris sur le tas il y a 2-3 jours. Il y a pas beaucoup d'informations en français, donc faites attention, regardez plutôt la doc anglaise, la doc du W3C bien complète. Et voilà comment ça fonctionne. Donc je vais vous faire un petit exemple ici. Disons que je veux retrouver la filmographie de George Clooney. Donc la première chose à faire c'est de définir une variable qui s'appelle film. Je vais dire qu'elle est du type, donc rdf.type, du type film. Donc ça c'est le principe des ontologies. Une ontologie c'est ce qui va définir un élément, donc c'est un format de définition d'un élément. Donc je vous invite bien sûr à regarder les réelles définitions sur internet, sur tout ce qui concerne le web sémantique. Donc ici je vais faire http de point slash dbpedia, dbpedia.org, slash ontologie en minuscule, slash film avec le F en majuscule. Voilà, donc je copie ça au cas où il me le perd, et là je vais sélectionner browse et go. Donc là il exécute sa requête, et il m'affiche une liste de films. Voilà, The Big Lebowski, Taxi Driver, etc. Donc là on récupère une liste de films. Mais moi ce que je veux c'est la filmographie de George Clooney. Donc ici je vais maintenant récupérer, je souhaite d'abord récupérer les acteurs de ces films, pour ensuite filtrer dans ces films là, en fonction de leur acteur, pour ne garder que les films qui contiennent l'acteur George Clooney. Donc la première chose à faire c'est de savoir quelle propriété contient les acteurs des films. Donc pour cela je vais retourner sur la page de Berlin, et ici il faut que je trouve une page de film. Parce que là je suis sur la page d'une ville, donc entity of type place, et là pour une page de ville je vais avoir des informations comme la population. Mais ces propriétés là elles ne se retrouvent pas dans les films, puisque ce sont d'autres propriétés. Donc ici je vais cliquer sur un film au hasard, par exemple The Big Lebowski, sur la flèche bleue. Et ici on va m'afficher dans la même fenêtre, donc c'est pas très malin, on va m'afficher ici toutes les informations de ce film là. Donc une petite présentation dans différentes langues, en japonais, en russe, etc. Le budget que ce film a coûté, et surtout ce qui nous intéresse dans notre cas c'est la propriété dibypedia-all.starring. Donc c'est les personnes qui jouent dans ce film là, et donc là on a 6 acteurs pour ce film là. Donc il faut savoir que sur les pages wikipédia on aura sûrement une présentation plus complète que ce qui est répertorié ici dans nos données. On aura aussi plus de films pour George Clooney, mais bon, ici on s'intéresse vraiment à la compréhension de la chose, et on n'est pas encore sur une base de données gigantesque, mais on espère que ça arrivera bientôt. Donc ici je vais prendre cette propriété dibypedia-all.starring, et je vais revenir à la page précédente, là où j'étais en train de construire ma requête, et je vais faire un point pour retourner à la ligne, et je vais dire que parmi ces films là, et bien tu me prends la propriété starring et tu la mets dans la variable acteur. Donc là je vais retrouver tous les acteurs, dans cette variable là je vais reprendre tous les acteurs des films. Et ensuite je vais vouloir filtrer par acteur, donc pour ne garder que les acteurs pour lesquels le nom est George Clooney. Donc on pourrait dire que ici on va filtrer directement, mais non, parce que ici dans cette variable on va retrouver toute l'entité acteur, donc à la fois la description, la date de naissance, la date de mort si il est déjà mort, etc. Donc on va trouver toute l'entité, on ne peut pas filtrer directement, il faut d'abord récupérer le nom de cet acteur pour pouvoir ensuite filtrer. Donc c'est ce que je vais essayer de faire, donc ici je vais taper variable acteur, et je veux récupérer son nom que je vais mettre dans une autre variable. Donc je vais retourner sur la fiche du film The Big Lebowski, voilà, et je vais cliquer sur un de ces acteurs. Donc le premier, Jeff Bridge, voilà, on nous donne une présentation, pareil dans plusieurs langues, voilà, date de naissance, lieu de naissance. Donc ce qui m'intéresse ici c'est de trouver dans quelle propriété est-ce que j'ai le nom de cet acteur. Alors d'habitude c'est sur rdfs.label, mais là on voit qu'il n'y a que du japonais. Donc c'est ça le problème également sur cette façon de faire, c'est que les données ne sont pas encore complètes, et qu'on a quelques soucis pour trouver une propriété qui sera semblable à tous les acteurs de la planète. Par exemple, si je cherche le nom de l'acteur, et bien pour certaines personnes, certains acteurs, on va le trouver dans une propriété dbprop2.name, pour d'autres acteurs on va le trouver dans une autre propriété. C'est aussi pour ça que moi j'ai eu des soucis quand j'ai voulu utiliser ça, et que finalement je me suis retourné vers une solution classique de robot qui va m'extraire automatiquement les données de la page Wikipédia. Donc voilà le souci. Donc moi, comme ici je cherche la filmographie de George Clooney, et bien je vais aller sur la page de George Clooney et je vais voir sur quel champ est-ce que je peux l'identifier. Donc comme je vous disais, j'avais le rdfs.label, et ici donc c'est le nom de cet acteur dans différentes langues. On l'a en chinois, en russe, en japonais, et en plein d'autres langues. Donc moi ce que je veux ici, je vous rappelle c'est la filmographie de George Clooney, je vais extraire donc la propriété rdfs.label et je vais la mettre dans la variable nom acteur. Voilà. Et maintenant ce que je veux c'est filtrer, filtrer, donc avec la commande filter, les noms d'acteurs, les noms d'acteurs, pour ne garder que ceux qui s'appellent George Clooney. Là il y a une petite chose, on a vu que le rdfs.label était disponible dans plusieurs langues, donc moi je vais filtrer donc avec mon texte, mais également je vais lui donner la langue, donc en français. Voilà, je copie encore au cas où, et normalement si je fais go, voilà, il va m'afficher ici tout un tas de résultats qui sont les films dans lesquels joue George Clooney. Donc tel quel, c'est bien j'ai des résultats, mais je n'ai pas encore les titres des films. Donc ici il va falloir que je récupère, donc si vous avez bien compris, là il va m'afficher dans les trois colonnes, les variables que j'ai citées, puisque là j'ai fait select étoile, donc là j'ai les variables film, acteur, et nom acteur. Donc moi il me faudrait aussi le nom film, donc si vous avez bien compris comment ça se passe, eh bien ça ne devrait pas être trop compliqué, donc je vais faire film, ici je vais retourner sur le titre d'un film, donc ici j'en ai par exemple, Beyond After Reading, et je vais regarder ici dans rdfs label, donc là c'est le titre du film, et donc je vais récupérer de la propriété rdfs label, le titre du film, titre, film, donc ici on va récupérer, si je lance comme ça, si je lance ça comme ça, ça devrait m'afficher tout un tas de résultats, on voit, voilà, donc ça m'affiche tout un tas de résultats, et par exemple pour Ocean's 12, ça m'affiche tous les titres de films, donc dans les différentes langues, dans lesquelles les données sont enregistrées, donc en allemand, en anglais, espagnol, finlandais, français, italien, etc. Alors que nous ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une fois le titre du film dans la langue qui nous intéresse, donc là encore je vais filtrer, donc filter, et donc non pas sur le titre d'un film, mais sur la langue du titre, donc je vais faire langue, la commande, langue du titre film, et ici égal français, donc je ne sais pas combien de titres français sont enregistrés, on va bien voir.